Épisode 20. Des politiciens impitoyables. Rama Samoura, la fille qui serait la première femme président du Sénégal. SAHER et Mariam sont assis sur le canapé, les yeux fixés sur l'écran de télévision où est diffusé le discours de Rama. Un mélange de fierté et de joie remplit leur cœur alors qu'ils regardent le puissant message de leur fille atteindre la nation. SAHER avec un sourire. « Regarde-la, Mariam. Notre petite fille fait une différence, défendant ce en quoi elle croit. » Mariam, les larmes aux yeux. « Elle est incroyable, SAHER. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait une dirigeante aussi forte et inspirante. Nous devons être très fiers d'elle. » SAHER, hochant la tête. « Absolument. La détermination et la passion de Rama nous ont amené à ce moment. Elle montre au monde le pouvoir de la jeunesse et la force de ses convictions. » Mariam, essuyant ses larmes. « Je n'arrive pas à croire à quel point elle a grandi. C'est comme si hier elle était une petite fille. Et maintenant, elle dirige un mouvement pour la justice. » SAHER, posant une main sur l'épaule de Mariam. « Nous avons élevé une fille remarquable, Mariam. Rama a le courage de dénoncer l'injustice et la sagesse, de comprendre l'importance de se battre pour ce qui est juste. » Mariam, souriant à travers les larmes. « Nous avons peut-être fait des erreurs dans le passé, SAHER. Mais je suis contente que nous puissions être témoins de ce moment de fierté ensemble. Notre soutien à Rama est plus important que jamais. » SAHER, serrant la main de Mariam. « Tu as raison, Mariam. Nous devons être à ses côtés et la soutenir de toutes les manières possibles. Rama fait une différence et il est de notre devoir de veiller à ce qu'elle continue à monter en flèche. » « Ils échangent des regards remplis d'amour et de détermination, sachant qu'ils feront tout ce qu'il faut pour soutenir le combat de leur fille pour la justice. » Ailleurs, au même moment, de nombreuses familles sont aussi branchées sur la télé, captivées par le discours puissant de Rama. Une jeune fille regarde Rama avec un mélange de crainte et d'envie, souhaitant qu'elle puisse être aussi courageuse et influente. « Fille, chuchotant à elle-même. Regarde-la, toujours sous les projecteurs, se battant pour ce en quoi elle croit. Pourquoi ne puis-je pas être comme elle ? » Mère, remarquant l'expression de sa fille. « Qu'as-tu en tête, ma chérie ? » Fille, hésitant. « C'est juste, Rama. Elle fait toujours une différence, parlant pour les autres. J'aimerais aussi pouvoir faire quelque chose d'important. » Père, souriant. « Rama fait de grandes choses, mon amour. Mais rappelle-toi, chacun a son propre parcours et sa propre façon de faire une différence. » Fille, soupirant. « Je sais, mais j'ai l'impression qu'elle a tout compris. Elle est tellement confiante et influente. » Mère, posant une main sur l'épaule de sa fille. « L'accomplissement de Rama ne s'est pas fait du jour au lendemain, ma chérie. Elle a dû relever des défis et surmonter des obstacles. C'est sa passion et sa détermination qui l'ont amenée là où elle est aujourd'hui. » « Fille, pensive. Je suppose que tu as raison. Peut-être que je dois trouver ma propre façon de faire la différence, quelque chose qui correspond à mes passions. » « Absolument, ma chérie. Le succès de Rama devrait t'inspirer à découvrir tes propres forces et passions. » « Vous, les jeunes d'aujourd'hui, avez des talents uniques qui peuvent contribuer à rendre le monde meilleur. » « Fille, l'air déterminé. Je ne laisserai pas la jalousie me retenir. Je vais trouver mon propre chemin et faire une différence à ma manière. » « Fièrement, fièrement. C'est l'esprit, ma chère. N'oublie pas que tu es capable de choses extraordinaires. Suis ton cœur et tu feras une différence aussi. Et pourquoi ne pas rejoindre Rama ? » « Fille, ceci n'est pas une bonne idée, maman. Elle prend trop de risques. J'ai peur. » « La famille continue à regarder le discours de Rama. La fille, maintenant remplie d'un sens renouvelé de détermination. Elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin de se comparer à Rama, mais plutôt de trouver sa propre voie pour avoir un impact positif. Inspirée par l'exemple de Rama, elle commence à rêver des possibilités et de la différence qu'elle peut faire dans sa propre communauté. » Plus tard, au lycée de Rama. Salle de classe. La salle de classe bourdonne d'excitation et d'admiration quand Rama y entre. Ses camarades l'applaudissent et la couvrent de compliments émerveillés par son courage et sa détermination. Rama reconnaît gracieusement leur soutien, son sourire rayonnant de gratitude. Étudiant 1 Rama, ce discours était incroyable. Tu leur as vraiment montré de quoi tu es capable. Étudiant 2 Ouais, tu es comme un super-héros de la vie réelle, défendant la justice et faisant une différence. Rama Merci à tous. Je n'aurais pas pu le faire sans votre soutien. Nous sommes tous dans le même bateau. Alors que les étudiants continuent de louer Rama, leur excitation est palpable. Cependant, l'atmosphère change lorsque le professeur intervient et commence à parler, son attitude remplie d'appréhension. Professeur, classe, je dois aborder la situation actuelle. Le discours de Rama et le soutien international qu'elle a obtenu sont louables. Cependant, il faut être prudent, car la réponse du gouvernement est incertaine. Mais Rama n'a-t-elle pas dit que s'il ne libère pas M. Condé, il y aura des conséquences? Professeur Oui, elle l'a fait, et nous devons reconnaître la gravité de la situation. Le gouvernement peut recourir à des mesures extrêmes pour faire taire les voix de l'opposition. Étudiant 4 La salle de classe tombe dans un silence momentané, alors que le poids de la situation s'enfonce. Rama, sentant l'incertitude dans l'air, s'avance avec détermination. Rama Mes amis, nous savions depuis le début que cette mission ne serait pas facile. Nous avons anticipé les résistances et les obstacles. Mais ne perdons pas espoir. Nous avons fait tout ce chemin ensemble, et nous ne reculerons pas maintenant. Étudiant 5 Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Rama? Comment pouvons-nous vaincre l'injustice dans ce pays? C'est une mission impossible. Rama Nous pouvons continuer à faire entendre notre voix, à sensibiliser et à rester unis. Nous avons le pouvoir de créer un changement, pas seulement pour M. Condé, mais pour tous ceux qui sont opprimés et sans voix. La salle de classe se remplit progressivement d'un sentiment renouvelé de détermination et de but. Les élèves échangent des regards déterminés, prêts à relever les défis à venir. Élève 6 Rama a raison. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous retenir. Nous devons continuer à nous battre pour ce qui est juste. Une huée forte accompagnée de clapements de mains jaillit dans la salle. Élève 7 Montrons au gouvernement que nous ne serons pas réduits au silence. Nous défendrons la justice. La salle de classe éclate d'applaudissements et d'acclamations de soutien. Les étudiants alimentés par l'esprit inébranlable de Rama. Bien que le professeur reste inquiet, il est témoin du pouvoir et de la résilience de ses élèves, réalisant qu'ils sont capables d'avoir un impact profond. Professeur Votre passion et votre détermination m'inspirent. Rama et vous tous. Procédons avec prudence. Allez oublions un peu la politique et plongeons dans le sujet de l'étude d'aujourd'hui. Rama Merci professeur. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis qui se présentent à nous. La classe bourdonne d'un sens renouvelé de l'objectif, alors que Rama et ses camarades de classe se préparent à affronter les obstacles à venir avec une détermination inébranlable. Ensuite, de hauts responsables gouvernementaux, le ministre de l'Intérieur, M. Limanfal, son adjoint et deux conseillers du gouvernement, discutent de la situation face à face dans les bureaux du ministère de l'Intérieur et décident de conseiller au président de la République d'ignorer le bruit que Rama cause et d'envoyer M. Condé en prison. Ministre de l'Intérieur Cette fille Rama devient assez gênante avec ses discours et ses protestations. Nous devons trouver un moyen de la faire taire. Adjoint En effet, M. le ministre, son influence grandit et elle constitue une menace pour notre autorité. Nous ne pouvons pas lui permettre de saper la position du gouvernement. Conseiller du gouvernement Je dois dire qu'elle est assez audacieuse pour une jeune fille. Mais nous ne devrions pas laisser ses paroles et ses actions nous détourner de nos objectifs. Ministre de l'Intérieur D'accord, nous devons gérer cette situation de manière stratégique. Conseillons au président d'ignorer son bruit et de procéder à l'emprisonnement de M. Condé. Nous ne pouvons pas la laisser perturber nos plans. Adjoint Qu'en est-il du soutien international qu'elle a obtenu ? Ne devrions-nous pas nous préoccuper des implications de telles actions ? Conseiller du gouvernement Nous ne devons pas craindre un examen minutieux international. Le soutien de Rama peut être vocal. Mais il manque de substance. Nous contrôlons notre système judiciaire et nous veillerons à ce que nos actions paraissent justifier. Ministre de l'Intérieur D'ailleurs, on peut toujours la discréditer, se moquer de son ambition, la faire passer pour une enfant inexpérimentée, qui ne comprend pas les complexités de la politique, et au pire cas, l'arrêter. Adjoint C'est une bonne stratégie. Sapons sa crédibilité et montrons au public qu'elle n'est qu'une jeune idéaliste sans réelle compréhension du système. Conseillère du gouvernement Nous utiliserons notre influence médiatique pour la présenter comme une délinquante et incitatrice au désordre public en quête d'attention. Nous discréditerons ses motivations et montrerons aux gens qu'elle n'est qu'un pion de l'opposition. Les politiciens partagent un sourire moqueur, confiant dans leur plan pour saper Rama. Ainsi, une demi-heure plus tard, un représentant du gouvernement apparaît alors à la télé en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada